Bonjour à tous, dans la partie précédente, on a vu comment calculer un bilan carbone. Dans cette vidéo là, on va voir comment utiliser ces résultats pour monter un plan d'action efficace et réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre de ton campus. Je vais commencer par te donner quelques conseils généraux sur comment bâtir un plan d'action, puis nous verrons des exemples d'actions à mettre en oeuvre. Avant toute chose, il faut analyser les résultats de son bilan carbone. Bien souvent, les émissions ne sont pas réparties équitablement entre tous les postes. Certains émettent beaucoup, d'autres presque pas. Il est important d'identifier les gros postes d'émissions, c'est sur ceux-là qu'on pourra faire le plus d'économies. Quand on parle de gaz à effet de serre, il faut être le plus efficace possible. C'est pour ça qu'il est important de bien cibler ses efforts. De manière générale, pour savoir où agir, on se pose deux questions. 1. Est-ce que ce poste est très émetteur ? 2. Est-ce que je peux agir facilement dessus ? Selon les réponses, on va déterminer si ça vaut la peine d'agir sur ce poste ou non. Pour ceci, on peut s'aider de cette figure. L'axe vertical représente l'importance des émissions d'un poste. Plus il émet, plus il sera haut sur l'axe. L'axe horizontal représente la facilité d'action sur ce poste. Est-ce qu'une solution existe ? Est-ce qu'elle coûte cher ? Est-ce qu'elle sera bien appliquée ? Ou est-ce qu'elle demande beaucoup de formation du personnel ? On a quatre zones sur ce graphe. Dans la première, on a les postes qui émettent beaucoup et sur lesquels on peut agir facilement. Ce sont ces postes-là qu'on va viser en priorité. Non seulement ce sont les réductions les plus faciles à faire, mais en plus, obtenir des résultats rapidement sera un argument de poids quand tu devras défendre l'efficacité de ta démarche. Et l'expérience acquise te sera précieuse quand tu devras t'attaquer à des postes plus difficiles. Dans la seconde zone, on a les postes sur lesquels on peut agir facilement, mais qui émettent peu. Typiquement, il s'agit de remplacer les ampoules des bâtiments par des LED. Quand on parle du changement climatique, il n'y a pas de petite économie, donc on ne va pas se priver d'actions faciles à faire. Mais il faut garder à l'esprit que leur potentiel de réduction est faible. Il ne faut ni passer trop de temps sur ces actions, ni tomber dans la com ou le greenwashing. Ces actions-là, ça doit rester du bonus. La troisième zone est plus délicate. Elle regroupe les postes qui émettent beaucoup, mais sur lesquels on peut difficilement agir. Il va donc falloir s'attarder sur eux, mais seulement après s'être occupé des gros postes plus faciles. Il ne faut pas décourager les troupes. Enfin, la quatrième zone, celle des petits postes difficiles, on n'y pose pas les pieds. C'est le meilleur moyen de perdre du temps et de la motivation pour des résultats qui n'en valent pas la peine. Ok, j'ai analysé mes résultats, je sais dans quel ordre il faut que j'agisse, mais maintenant, je fais quoi ? Eh bien, il va falloir trouver des compagnons pour t'aider dans ta quête. Un plan d'action, ça ne peut pas se faire tout seul. Un plan carbone, ça peut changer plein de choses dans une organisation, du matériel aux usages. Il y a plein de choses à faire. Les meilleures idées d'action, ce sont ceux qui sont tous les jours dans l'organisation qui vont te les donner. La dictature verte, c'est séduisant, mais ça n'arrivera que quand les écolos seront au pouvoir, donc ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faudra donc présenter ta démarche concernée, que ce soit les étudiants, le personnel ou bien l'administration. Comme la première impression est souvent déterminante, il faut mettre toutes les chances de ton côté pendant cette présentation. On ne veut pas que le plan campus n'existe que sur le papier, même s'il est recyclé. Le but n'est pas de désigner les pollueurs du campus, ni de faire culpabiliser, mais c'est bien de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Présente un contenu objectif et consensuel, sois sûr de tes chiffres, soigne ta posture et ta communication. Tu es là pour faire un constat. Une fois que la situation est claire, les usagers du campus doivent se sentir légitimes à proposer des solutions. Tu peux par exemple organiser avec l'administration une consultation pour recueillir leurs idées ou bien des séances de discussion. Tout le monde est concerné. Il va donc falloir favoriser les échanges étudiants personnels. Les étudiants utilisent le campus quand le personnel a accès aux aspects techniques et administratifs. Il faut que tout ce beau monde se parle et porte des actions. Une première question à se poser quand on construit un plan d'action, c'est de savoir si la réponse à un problème donné se trouve dans une solution technique ou comportementale. Prenons un exemple pour y voir plus clair. Imaginons que l'objectif est de réduire les consommations d'eau d'un robinet. La première des solutions possibles est technique. Tu peux ajouter un mousseur au robinet qui va limiter le débit d'eau. Une autre solution serait de faire de la sensibilisation autour de cet objectif et d'inciter les étudiants et le personnel à changer d'usage. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution comportementale. Bien souvent, une bonne solution peut mettre en œuvre de la technique et du comportemental en même temps. Est-ce que tu as déjà remarqué que certains lavabos étaient conçus volontairement pour éclabousser l'usager si le robinet était ouvert trop fort ? C'est une manière détournée par la technique d'agir sur les usages et les comportements. Oulah ! Toi, je te vois venir. T'es en train de nous dire qu'on va sauver le monde en coupant l'eau quand on se lave les dents. T'es sûr que t'as vu la saison 1 du MOOC ? Non, non, non. T'as raison. Les éco-gestes ne sont pas une solution à tout. D'ailleurs, dans certains cas, ils peuvent enclencher ce qu'on appelle un effet token. Token ? Comme Token Black dans South Park ? Ouais, exactement. En français, on peut traduire Token par Quota. Dans South Park, les créateurs de la série ont nommé le personnage Token Black pour se moquer des séries américaines qui présentent systématiquement un personnage noir pour satisfaire une sorte de Quota. Ce mot a donné son nom à un effet psychologique reconnu. Les éco-gestes sont parfois décriés car ils entraîneraient cet effet token. Par exemple, en faisant l'effort d'éteindre les lumières en quittant une pièce, on peut avoir tendance à croire qu'on a fait notre part et qu'on est un bon écolo. Par contre, ça ne nous empêchera pas de prendre le premier avion pour nos vacances sans trop se poser de questions. Le risque des éco-gestes, c'est donc de les présenter et de les voir comme une finalité alors qu'ils ne résoudront qu'une toute petite partie du problème. En revanche, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certaines actions individuelles ont du sens et sont très utiles. D'autre part, on peut aussi voir les éco-gestes comme une première démarche environnementale qui est facile à mettre en œuvre à son échelle. C'est symbolique, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier et de commencer à se poser des questions autour des enjeux écologiques. Tout le cœur du problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux éco-gestes, mais il faut bien commencer quelque part. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau ? À l'échelle individuelle, tu peux calculer facilement ton impact carbone en utilisant Micmac et identifier tes pistes d'action. Tout ça, ça se passe sur le site d'Avenir Climatique. Mais revenons à l'échelle plus collective. Parfois, ce n'est pas évident de savoir par quel bout il faut attaquer. Pour ce qui est des économies d'énergie ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a un schéma simple à avoir en tête. Il s'agit de la méthode ERC. E comme éviter, R comme réduire et C comme compenser. Retiens bien l'ordre, car c'est ce qui est le plus important. Prenons un exemple pour y voir un peu plus clair. Imaginons que l'objectif est de s'attaquer à l'épineuse question des déplacements professionnels. La première question à se poser, c'est celle de la sobriété. Est-ce que l'activité polluante est toujours utile ? Ne peut-on pas la supprimer dans certains cas ? Des fois, on fait des choses qui ne servent à rien, parce qu'on a toujours fait comme ça sans trop se poser de questions. Dans ce cas-là, on peut s'en passer facilement en améliorant son impact. Dans le cas de notre exemple, si c'est possible, on peut proposer d'organiser plus de réunions par visioconférence. En faisant cela, on évite un déplacement, donc on supprime la source de la pollution. Si le déplacement n'est pas négociable, on cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre en choisissant un moyen de transport moins polluant. En France, on a la chance d'avoir un réseau ferré bien développé. Il est temps de réhabiter le train. En plus, dans beaucoup de situations, c'est le moyen de transport le plus confortable et le plus rapide. Donc, autant en profiter. Si tu as bien suivi, après le E et le R, c'est le C de compenser. La compensation permet de payer une somme d'argent correspondant à un montant d'émissions de gaz à effet de serre. Souvent, cet argent est utilisé pour planter des arbres qui pourront stocker autant de carbone. Ce sont les fameuses émissions négatives dont on a déjà pu parler. Ce genre de dispositifs se sont beaucoup développés ces dernières années, mais il faut envisager ça comme la dernière éventualité et chercher avant tout à réduire nos émissions à la source. La méthode ERC te permettra d'éviter beaucoup d'erreurs stratégiques dans la construction de ton plan d'action. Je vais maintenant te donner un autre conseil. Dans beaucoup de cas, il te fera déterminer si une solution est bien appropriée à un problème. Pour cela, il faut te poser trois questions essentielles. La première est relativement logique, mais demande-toi si ta solution répond à la problématique. Ce sont les deux questions suivantes qui sont les plus intéressantes. Est-ce que ta solution est adaptée à son contexte ? Et est-ce que cette solution n'implique pas d'autres effets néfastes ? Ça, ce n'est pas toujours évident à deviner, a priori. Je t'invite à considérer systématiquement deux facteurs pour répondre à cette question. Un, le niveau de technologie et le contexte socioculturel. Il est important de se demander si notre solution n'est pas trop technologique pour répondre à un problème donné. En effet, on sait maintenant que beaucoup de technologies entraînent des effets rebonds ou indirects néfastes. Par exemple, on présente souvent le numérique et les nouvelles technologies comme un allié de la transition énergétique. Dans certains cas, la transition numérique peut être au service de la transition énergétique. Cependant, les consommations d'énergie liées au numérique ne cessent d'exploser. On estime même que les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique dépassent déjà celles liées à l'aviation mondiale. Ah ouais, quand même ! Mais pourquoi on ne met pas du low-tech partout alors ? Par exemple, le vélo électrique. C'est une sacrée innovation. C'est une innovation qui permet à tout le monde de se mettre au vélo et dans le meilleur des cas de remplacer sa voiture. Une posture idéologique privilégiant systématiquement le low-tech par rapport à l'high-tech n'est pas une bonne idée non plus. Certaines idées innovantes sont bonnes à prendre. A chaque usage doit correspondre un niveau de technologie approprié. Ce niveau de technologie doit permettre de répondre à un besoin réel de manière durable. Voici une liste de questions qu'il peut être intéressant à se poser pour déterminer ce niveau de technologie approprié. Par exemple, la solution crée-t-elle de nouveaux besoins ? Présente-t-elle des impacts écologiques cachées ? Est-elle adaptée au changement climatique à venir ? Bref, le champ d'investigation peut être large, mais avant tout, c'est son esprit critique qu'il faut chercher à exercer. Le second facteur déterminant, c'est le contexte socio-culturel. Chacune des solutions de ton plan d'action doit être pensée dans son contexte. Tous nos choix et nos contraintes sont en effet dictés par un ensemble de normes définies par notre culture, par la loi et par nos besoins fondamentaux. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de bousculer les normes, bien au contraire. En revanche, si ta solution est en complète opposition avec ce contexte, elle n'a pas beaucoup de chances d'être acceptée ou mise en œuvre. Tu veux dire que je vais avoir du mal à interdire les voitures ? Interdire la voiture est certainement une solution très pratique si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, c'est certainement illégal et ça risque de froisser plus d'une personne. Tant que l'offre de transport en commun ou un réseau de pistes cyclables n'est pas au point, cette solution ne sera jamais acceptée par les usagers. Cela risque d'entraîner plus d'opposition à ta démarche qu'autre chose. C'est une très mauvaise chose quand on sait que pour gagner le combat climatique, il va falloir mobiliser largement autour de ces questions. Il te fera te souvenir qu'être un acteur du changement, c'est accepter que certains changements sont longs. Nous dépendons actuellement de structures et de constructions culturelles qui n'ont pas été conçues dans le contexte du changement climatique ou de la fin des énergies fossiles. C'est souvent très frustrant de penser que tu n'as pas d'impact parce que tu n'arrives pas à faire bouger les lignes. Plus longtemps tu garderas ton énergie au service de la transition, plus tu auras de l'influence. Garde à l'esprit que tu n'es pas responsable de l'inertie du système. Bousculer tout ça va prendre du temps. Le plus dur quand on est fortement convaincu par ses convictions, c'est de faire des compromis sans pour autant remettre en question son idéal. L'opposition systématique n'est pas souvent très constructive. En résumé, garde ton objectif en tête, mais apprends à faire un pas de côté si cela peut t'aider à valoriser ta démarche auprès de tes interlocuteurs. Un petit point concernant les plans d'action. Il est vrai que certaines actions de réduction se retrouvent d'une entreprise à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais la majorité des « bonnes actions », c'est-à-dire les plus pertinentes et efficaces, sont bien plus souvent spécifiques à chaque organisation. C'est pour cela qu'il est impossible de dire qu'une entreprise a un meilleur bilan carbone qu'une autre. Ces deux entreprises ont sans doute encore des émissions à réduire, et il est plus important de dépenser notre énergie à les réduire qu'à se comparer les unes avec les autres. La vraie difficulté d'un plan d'action n'est cependant pas de le concevoir, mais de le faire perdurer. Pour t'aider, l'ABC a créé un système de management appelé SMGES, qui t'aide à identifier les étapes importantes dans la vie d'un plan d'action. Le référentiel du SMGES est disponible gratuitement sur notre site internet et pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est une démarche compatible avec les normes internationales en matière de management. C'est un système qui encadre au final l'exercice de comptabilité carbone dans une boucle d'amélioration continue. Il favorise la documentation de la démarche, son archivage, son adéquation avec la stratégie globale et les engagements de l'organisation et ainsi la continuité de la transition. Il permettra aussi de préparer l'organisation au niveau suivant, c'est-à-dire l'évaluation de sa stratégie de transition énergie-climat grâce, entre autres, à la méthode ACT de l'ADEME. Plus d'informations sur notre site internet. Ok, maintenant qu'on a vu un peu le cadre général de construction d'un plan d'action, je te propose de prendre quelques minutes pour balayer plusieurs exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre au sein d'un campus. Commençons par le plus important, l'alimentation. C'est souvent un sujet qui exacerbe les passions. Normal, la bouffe c'est sacré. Encore une fois, l'enjeu n'est pas de forcer ou d'interdire quoi que ce soit. Tu peux la jouer malin, en commençant par afficher le contenu carbone des repas lorsque plusieurs choix sont proposés. Comme cela, tout le monde se sentira libre de choisir son repas. Pour t'aider, il existe quelques applis qui donnent ce genre d'infos. Celles qu'on préfère, étiquettables. En plus d'informer, il faut pouvoir proposer des alternatives. Si ce n'est pas encore le cas, une première action peut être de demander des repas végétariens au gestionnaire du restaurant. Ouais, enfin merci, mais la dernière fois que j'ai demandé un plat végétarien à la cantine, j'ai eu des frites et de la purée. Super fun le végétarisme. Non, non, je ne parle pas d'un méli-mélo d'accompagnement sans saveur. La cuisine végétarienne est riche et mérite d'être réellement mise en avant. Libérons la créativité culinaire. Autre enjeu fort sur l'alimentation, le gaspillage. Réduire le gaspillage alimentaire, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à toi. Voici quelques pistes. Anticiper les quantités à cuisiner avec un système de réservation. Redistribuer les surplus ou peser les poubelles pour rendre visible tout ce gaspillage. Laisse libre cours à ton imagination. Il y a plein de solutions. Tiens les poubelles justement. Parlons-en. Dans certains pays nordiques, les étudiants reçoivent une gourde ou un mug à leur arrivée au campus. L'objectif est de créer un sentiment d'appartenance autour de ces objets fétiches et de sensibiliser étudiants et personnels autour de la réduction des déchets. Avec une gourde, plus besoin de bouteilles d'eau en plastique. Avec un mug, fini les gobelets à la machine à café. Il faut y penser. Ce genre d'action est intéressante car tu peux convaincre la direction du campus que cela sera très bon pour son image. Ce genre de co-bénéfices peuvent être déterminants pour faire accepter un changement. Autre enjeu, la consommation de papier. Pour cela, plusieurs écoles n'hésitent plus à mettre en place un pass permettant de débloquer l'imprimante contre quelques euros. Une autre idée intéressante consiste à mettre à disposition un bac à brouillon à côté de l'imprimante et un tutoriel pour aider l'usager à imprimer sur du papier brouillon à la place du papier blanc. Autre action, à la sortie du self, tu peux mettre en place un compost pour les déchets organiques. Des projets de méthanisation se développent partout en France. Bientôt, nos déchets serviront à produire du gaz pour chauffer nos maisons. C'est vraiment le moment de commencer à prendre de bonnes habitudes de tri. Passons maintenant à l'énergie. Il est possible de réduire les consommations d'énergie en rationalisant les surfaces chauffées. Par exemple, un local qui abrite les archives n'a pas forcément besoin d'être chauffé. Au contraire des bureaux où les gens travaillent. Et si on vidait les bureaux de tous leurs dossiers pour permettre à plus de personnes de travailler dans un même bureau, ça ferait moins de surface à chauffer. De la même manière, pour éviter que la chaleur ne se barre dans les couloirs, peut-être que des fermes portes permettraient de réduire les consommations d'énergie. Tu peux également organiser un concours d'économie d'énergie entre les résidences étudiantes. Un tel événement demande un peu d'organisation et de communication. Mais en donnant quelques pistes d'action comme éteindre les lumières, se calmer sur le chauffage dans les chambres ou bien prendre ses douches à deux, les résidences se prendront plus facilement au jeu. Pense aussi à accorder des récompenses qui donnent envie de participer, comme des réductions aux rues ou à la cafette du campus. Ça demande de trouver des partenaires, mais je fais confiance à ton imagination. Rien de tel qu'un peu d'émulation pour faire bouger les lignes. De même, il peut être intéressant de travailler sur l'isolation du bâtiment. Remplacer quelques fenêtres peut s'avérer fort utile. Choisir un fournisseur d'électricité verte ou changer toutes les ampoules pour des LED n'aura pas beaucoup d'impact sur le bilan carbone du campus. En revanche, ce sont des actions symboliques qui permettent de soutenir la transition énergétique et les développements des énergies renouvelables. Enfin, il y a une action qui est souvent négligée alors qu'elle présente un potentiel important de réduction des émissions. Mettons des pulls et chauffons moins. C'est juste du bon sens. Parlons maintenant mobilité. Souvent, l'enjeu, c'est de permettre aux usagers de se passer de la voiture. L'autopartage est une bonne alternative. Des applications mobiles se développent sur ce sujet. Tu peux aussi organiser un groupe Facebook dédié pour permettre à des étudiants de mutualiser leur trajet. La question des transports nécessite que plusieurs interlocuteurs différents entrent en scène. Tu peux organiser un début de réflexion autour d'un plan de déplacement ou un plan vélo. Bien souvent, le point de vue des étudiants n'est pas assez pris en compte dans ces instances. Profite de ton réseau pour mobiliser autour de tout ça. Pour faire de la place aux autres moyens de transport, il faut parfois réduire la place de la voiture sur le campus. Petit à petit, la réduction du nombre de places de parking permet d'inciter plus de gens à prendre le vélo ou les transports en commun. Et plus les gens choisissent de changer de moyens de transport, plus les investissements dans les alternatives deviennent rentables. Le changement, c'est toujours une question d'offres et de demandes. Mais encore faut-il que certaines alternatives soient soutenues pour avoir une chance de se développer. Ce genre d'actions sont souvent peu consensuelles et il faut essayer d'y aller en douceur. Enfin, un dernier enjeu sur la question des mobilités est celle des déplacements longue distance. C'est souvent une question taboue, car l'avion est devenu une habitude pour notre génération, alors qu'il s'agit souvent d'une part importante de notre bilan carbone. Favoriser les destinations européennes pour les départs à l'étranger peut s'avérer être un acte politique fort. Les bénéfices en termes d'impact carbone seront importants si tu arrives à mobiliser autour de cette question. Concernant les achats, essaye de voir s'il est possible de privilégier des gammes de produits durables. Plusieurs labels existent déjà et permettent de guider le choix des consommateurs. Autre idée, favoriser des produits rechargeables permet de faire des économies et de réduire l'impact environnemental. Pour les immobilisations, la priorité est souvent d'allonger la durée de vie du parc informatique. Un ordinateur qui dure plus longtemps, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication de nouveaux appareils. Pour cela, il faut souvent privilégier du matériel de bonne qualité et sensibiliser les utilisateurs. En effet, nous sommes habitués à changer d'appareil très souvent. Il va falloir changer quelques habitudes. Une autre action sur ce poste consiste à privilégier du mobilier d'occasion. Là aussi, il va falloir expliquer la démarche car on a souvent l'habitude d'avoir du neuf. Tu peux par exemple organiser une recyclerie à chaque rentrée scolaire. Les étudiantes de dernière année vendent leurs meubles à l'organisation à la fin de l'année. Et les nouveaux arrivants, les rachètes à prix réduits à la rentrée suivante. C'est franchement l'occasion de faire de bonnes affaires. Avant de se quitter, quelques questions qui n'auront aucun secret pour toi. Au moment de construire le plan d'action, il faut agir en priorité sur les actions faciles à mettre en place, qui font gagner de l'argent, qui permettent de communiquer avec un fort potentiel de gain en CO2. Durant la construction du plan d'action, le rôle de l'animateur est de proposer des actions, de fournir les données d'analyse, de décider quelle action prioriser, de recueillir les avis de tous. Être acteur du changement, c'est accepter que les choses bougent doucement, de faire des compromis, qu'il faut oublier son idéal, que son propre impact est faible. J'espère que ces questions n'étaient qu'une formalité pour toi. Tu en as l'habitude. Voici ce qu'il faut retenir de tout ça. Pour prioriser ton action, analyse les résultats de ton bilan carbone. Les actions à prioriser sont celles qui ont un potentiel de réduction des gaz à effet de serre les plus importantes et qui seront les plus faciles à mettre en place. Pour être accepté par tous, les changements doivent venir directement des usagers. Ton rôle est plutôt d'animer la construction du plan d'action et de donner les outils d'analyse pour prioriser l'action. Pour éliminer le problème à la source, il faut suivre une démarche ERC. Éviter, réduire, compenser et dans cet ordre. A chaque contexte correspond un niveau de technologie approprié. Ça ne sert à rien de rester dans une posture dogmatique pour ou contre le progrès technique. Être acteur du changement, c'est accepter le temps long et les compromis. Bousculer un système biberonné aux énergies fossiles prendra du temps. L'essentiel est de garder tes objectifs et tes valeurs en tête et d'avancer même si tu ne vois pas le fruit de ton labeur. Voilà, c'est la fin de cette quatrième vidéo et bientôt la fin de ce MOOC. Je t'invite à suivre la dernière vidéo autour de la gestion de projet et des limites du bilan carbone. À bientôt !